Hey ! Salut les performeurs ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va prouver l'efficacité de mon produit ADR Performance dans la vraie vie, c'est-à-dire je suis venu sur un parking dans ma charmante ville alsacienne d'Aubernay pour chercher un peu des voitures, des proies qu'on va pouvoir améliorer, on va voir ensemble ce que mon produit peut faire pour vous améliorer la partie cosmétique de votre véhicule. Allez, c'est parti ! Hey ! Donc voilà, on va commencer par un camping-car, nos chers amis camping-caristes. Alors, venez voir, on va voir de quoi on démarre. Donc là, on voit qu'on a un véhicule qui roule beaucoup, normalement c'est des vacances, il fait beau, il fait chaud. On a beaucoup de traces de goudron, voilà, d'insectes, de choses comme ça qui viennent se coller sur le véhicule. Donc je conseille toujours de nettoyer dans un premier temps. Donc là, je vais utiliser mon éponge pour enlever le plus gros de la saleté, pour vraiment pas esquinter la carrosserie. Vous voyez, hein, qu'en frottant, il y a des choses qui s'en vont, mais on peut regarder de près, de très près même, on peut regarder et on voit qu'il y a plein de choses, voilà, des traces de goudron, de griffure qui ne s'en vont pas. Le produit fonctionne aussi sur la partie en plastique. Alors, regardez, une fois qu'on a nettoyé le plus gros, on met un peu de produit sur l'éponge, on met comme ça dessus, on laisse dans un premier temps, on met une quantité assez raisonnable. Moi, je conseille de laisser agir quelques minutes. Voilà, on a tout en qu'on peut faire les bas de caisse, toutes les parties en PVC en plastique sur le véhicule. Là, on va faire cet exemple ici. Vous voyez, regardez, pour l'instant déjà, on a quand même une grosse partie qui s'en va, voilà, sans trop trop frotter non plus. On va laisser un peu le produit agir. Donc moi, ce que je conseille de faire, c'est des éléments, la porte, voilà, faire des éléments, le temps que ça sèche et après, on revient dessus avec un chiffon, donc toujours un chiffon propre. Après, là commence le travail de lustrage. Je précise bien que ce véhicule n'a jamais été lustré, en tout cas pas par les produits ADR Performance. Vous voyez, venez voir de près ce que ça donne. Donc là, voilà, avec un premier passage, sans avoir frotté, juste en ayant laissé la première couche de produit qui imbibe la saleté. Et là, après, une fois qu'on a laissé, on peut remettre un petit peu de produit et frotter, donc que ce soit avec un tee-shirt ou alors ça peut être un genre d'éponge comme j'utilise. Moi, c'est des éponges de type à pare-brise. Donc là, on est sur les endroits souvent les plus difficiles du véhicule. Vous voyez, toute la saleté qui s'en va comme ça. Voilà, tous les petits points. Après, moi, j'utilise des fois un petit peu long, parce que l'avantage de l'ongle, c'est que ça ne raille pas la carrosserie. Voilà, vous voyez, tout ça. Le plastique, pareil, on remet un petit coup de produit dessus. Voilà, donc ça marche aussi bien sur le plastique, je le rappelle, l'aluminium, le PVC, toutes les parties qu'on peut avoir en chrome. Et donc, toujours avec cet avantage d'avoir une protection, un film après qui va durer pendant plusieurs mois. Donc, c'est très pratique pour les amis camping-caristes avant de partir en vacances lorsqu'ils préparent leur camping-car. Comme ça, ça leur permet après leur voyage de laver simplement le véhicule en redonnant l'éclat qu'on peut avoir au premier jour. Vous voyez, vous venez voir la brillance qu'on atteint sur un plastique de ce type-là. Là, vous voyez, il vient de quoi on est parti, sans trop d'efforts, juste en essuyant le produit. Ici, même opération. Voilà, on a une petite poussière blanche qui se forme. Donc, forcément, sur la carrosserie, on la voit moins. Et là, vous voyez, on peut voir le résultat qui est nickel. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur ? Bonjour. Venez voir. Venez me dire ce que vous en pensez. Touchez. Et dites-moi. Vous avez vu tous les petits points de goudron, les griffures. C'est nickel, hein ? Voilà. 500 millilitres. Donc, 500 millilitres. Bon, pour un camping-car, on va dire, comme c'est quand même assez gros, avec 500 millilitres, on peut faire deux fois complètement le camping-car, à peu près. Et je le vends 20 euros, le flacon de 500. Si c'est une voiture, on peut faire, allez, quatre fois, voire cinq fois, suivant la taille de la voiture. Ouais, ouais, d'accord. Et moi, je conseille deux fois par an. C'est déjà très, très bien, quoi. Voilà. 20 euros, le flacon ? Oui, le flacon de 500 millilitres. Vous en avez un, là ? Oui, j'en ai un dans la voiture. Vous en voulez un ? Mais j'ai pas l'étiquette dessus. J'en fais rien, j'en fous. Mais le produit, oui ? Bah, si vous voulez. J'en fous parce qu'après, on a vos coordonnées. Oui, si jamais, oui. Pendant ce temps, je vais vous montrer ce que ça peut donner sur une plaque de camping-car toute lisse. Alors, je passe un petit coup du côté, là, pour enlever le plus gros dessus. Et après, on met du produit dessus. Donc, c'est toujours mieux quand même de le laver avant. C'est surtout pour moins vite salir l'éponge, on va dire. Donc, là, vous voyez, on a des traces de gouttes d'eau un petit peu sales avec la route, quoi. Ici, un petit peu dans la zone basse des petits points de goudron, on les voit. N'hésite pas à t'approcher pour montrer bien. Voilà, là, ici, on a des petites griffures comme ça, là. Là, on a des petits trucs de résine. Là, on a du goudron un petit peu, si je frotte comme ça. Ça le fait. Voilà. Et puis, après, si encore, on peut aller tout le toucher, monsieur, la texture. Ah, oui. J'ai vu, c'est bien lisse, hein. Ça le fait, hein. Voilà. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien.